Générique Le président de la République regagne l'Oakchott en provenance d'Algier après avoir effectué une visite d'État en République algérienne démocratique et populaire. La zone industrielle de Sonatrac était l'objet d'une visite du président de la République. Le président de la République et son homologue algérien insistent sur la nécessité de renforcement de la coopération bilatérale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner, respectez les mesures barrières. Le président de la République, monsieur Mohamed El-Sheikh El-Kazwani, a regagné l'Oakchott ce soir en provenance d'Algier après avoir effectué une visite d'État en République algérienne démocratique et populaire à l'invitation de son frère, le président algérien, monsieur Abdelmajid Taboun. A l'aéroport international de l'Oakchott, tout aussi le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, monsieur Mohamed El-Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de la justice et de la défense nationale, le chef d'État-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République et le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de son voyage, le président de la République était accompagné par une importante délégation, comprenant notamment monsieur Ismail El-Sheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Moïtaniens de l'extérieur, monsieur Talbou El-Sid Ahmed, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, monsieur Mohamed El-Ahmad El-Muhamid, ministre de l'équipement et des transports, madame Amal El-Sidi El-Sheikh Abdullah, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, monsieur Mohamed El-Ahmad El-Muhamid, directeur du cabinet du président de la République, son excellence, monsieur Wadad El-Sidiheb, ambassadeur de la République islamique de Mouretanie en Algérie, monsieur Ahmed El-Naini, conseiller à la présidence de la République, monsieur Yahya El-Kabd, chargé de mission à la présidence de la République, monsieur Salah El-Dahmash, chargé de mission à la présidence de la République, monsieur Hassan El-Ahmad, directeur général du protocole l'État, monsieur Hassan El-Fri, conseiller à la présidence de la République, monsieur Omar El-Muhamid Babou, directeur général du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le président de la République était également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, conduite par monsieur Mohamed Zeyn El-Abdine El-Sheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le président de la République, monsieur Mohamed El-Sheikh El-Gazwani, a visité aujourd'hui la zone industrielle de la société Sonatrak à Arzawa, dans la wilayah d'Oran. Au cours de la visite, le président de la République a suivi une présentation détaillée sur les complexes industriels de la Sonatrak, faite par le président directeur général de la société. Dans sa présentation, il a mis en évidence les capacités de production des différentes usines de diverses spécialisations dans tous les complexes industriels de l'entreprise. Passons en revue les composés disponibles pour la liquéfaction et la séparation des gaz, ainsi que les composés de l'industrie pétrochimique. Il a présenté en chiffre les capacités de la Sonatrak, dans le domaine du stockage, du transport et des services, et le volume de production de ces usines, notamment d'ammoniaque et durée. Le président de la République a été accompagné lors de cette visite du premier ministre algérien, ministre des Finances, M. Ayman Ben Abdelrahman, et de l'ambassadeur de Mouittalien en Algérie, son excellence, M. Wadda Dulcidi Rebe, en plus des membres de la délégation accompagnant le président de la République. Son excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazwani, est arrivé ce mercredi à Oran, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue actuellement en République algérienne démocratique et populaire. À son arrivée à l'aéroport international d'Oran, le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion par une délégation algérienne de haut niveau, conduite par le premier ministre et ministre des Finances, M. Ayman Ben Abdelrahman. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 d'accord de coopération dans le domaine sanitaire il a été signé par le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle talib ou le site ahmed et le ministre algérien de la santé abdel rahman ben boussaïd autre accord de coopération c'est celui signé par le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle talib ou le site ahmed et le ministre algérien de la formation et de l'enseignement professionnel yassine merabi il porte sur un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation professionnelle s'agissant du quatrième accord il a été signé par le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle talib ou le site ahmed et le ministre algérien délégué auprès du premier ministre chargé de la micro entreprise nassim jafat il s'agit d'un mémorandum d'entente dans le secteur des micro entreprises toujours en algérie d'autres protocoles d'accord ont été signés dans les domaines du transport et de l'industrie nous connaît compte rendu voici le compte rendu par bokabai là-bas bientôt une route sera construite entre la ville algérienne tindouf et zurat longue d'environ 800 kilomètres ainsi un protocole d'accord pour la construction de cette route a été signé par le ministre de l'équipement et des transports et son homologue algérien il ya cette occasion le ministre de l'équipement et des transports mohammedo hamidou mohamid a indiqué que la signature du protocole d'accord pour la construction de la route tindouf zurat constitue un moment historique d'une grande importance qui vient en marge de la visite du président de la république en algérie il a ajouté que la route ouvrira des perspectives de coopération et d'échange entre les deux pays frères et permettra également à l'algérie de se connecter avec les pays d'afrique de l'ouest à son tour le ministre algérien des travaux publics kamel nasseri a indiqué que la route tindouf zurat sera l'une des routes les plus importantes qui reliera l'algérie et la mauritanie il a ajouté que cette route contribuera à renforcer les relations de coopération et d'échange entre les deux pays frères qui ont connu des progrès remarquables au cours des deux dernières années il a ajouté que cette route contribuera à renforcer les relations de coopération et d'échange entre les deux pays frères qui ont connu des progrès remarquables au cours des dernières années un autre protocole d'accord a été signé à alger cette fois ci il porte sur la création d'un conseil d'affaires algero mauritanien et c'est le président de l'union nationale dit patronat mauritanien mohammed zinir abedin chih ahmed qui a signé ce protocole avec le président de la confédération algérienne du patronat citoyen sami arli et en vertu de l'accord les deux instances engagent à organiser des manifestations économiques et commerciales et des rencontres afin de faciliter l'accès à l'information orienter les opérateurs économiques des deux pays et leur permettre d'identifier les opportunités de coopération et renforcer les échanges commerciaux s'exprimant cette occasion le président de l'union nationale du patronat mauritanien mohammed zinir abedin chih ahmed a souligné l'importance de ce conseil d'affaires qui permettra de renforcer les échanges commerciaux entre l'algérie et la mauritanie et de promouvoir les liens entre les investisseurs des deux pays il s'est félicité également de la création de cet organe en concomitance avec la visite du président de la république en algérie au cours de laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays frères pour sa part le président de la confédération algérienne du patronat citoyen sami harli a exprimé l'importance de ce conseil qui consistera une impulsion forte permettant de renforcer les investissements entre les deux pays et d'ouvrir la voie investisseur des deux pays afin de s'informer sur les opportunités d'investissement disponibles par ailleurs les relations de coopération entre l'algérie et la britannique ont été saliés à leur juste valeur tous accordent à dire que ces relations sont ancrées dans l'histoire et sont diversifiées et la visite présidentielle ne fait que raffermir et approfondir ses relations dans l'intérêt des deux peuples frères cette plénière présidée par un monsieur cher le baille président de l'assemblée nationale est consacrée à l'adoption du projet de loi de finances initiale 2022 le projet de loi de finances pour l'année 2022 a été préparé en tenant compte de l'évolution de la conjoncture internationale et nationale dans laquelle l'aspect social a été pris en compte principalement en raison des effets persistants de la pandémie du COVID-19 adoption aujourd'hui en plénière du projet de loi de finances initiale 2022 avec une majorité de 95 voix pour 15 contre et 5 neutres une plénière présidée par le député cher ou le baille président de l'assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'année 2022 a été préparé en tenant en compte l'évolution de la conjoncture internationale dans laquelle l'aspect social a été pris en compte principalement en raison des effets persistants de la pandémie de la COVID-19 ainsi les députés ont recommandé le respect des délais réglementaires pour l'exécution de la loi organique numéro 2018 089 en date du 9 octobre 2018 relative aux lois des finances la fermeté à la transparence dans la gestion des biens publics et dans la conclusion de l'attribution des marchés la création des conditions pour permettre aux structures de contrôle de s'acquitter convenablement de leur mission l'adoption d'une politique domaniale assurant l'égalité des chances quant à l'accès à la propriété foncière la mise en place d'un système de règlement des litiges fonciers la nécessité de mettre en place un dispositif global transparent et équitable pour mettre fin aux souffrances des victimes du passif humanitaire la nécessité d'accorder à l'enseignement une priorité absolue en tant que clé de tout développement et en améliorant les conditions du cadre IMA à travers l'augmentation des salaires la nécessité d'accorder un intérêt particulier à l'agriculture afin de réaliser l'autosuffisance alimentaire et d'encourager et de moderniser ce secteur l'adoption d'une politique sérieuse afin de répondre aux besoins des citoyens en matière d'eau potable la nécessité de répondre à temps aux effets éventuels du manque de pluviométrie en période d'hivernage tant pour l'alimentation humaine que pour les aliments de bétail mais également mieux structurer les secteurs de la santé et de l'élevage en réponse aux interpellations des députés le ministre des finances Mohamed Lémin Ouzehbi a passé en revue les différents chapitres du budget et mis en exergue les différentes prévisions et données il a noté que l'élaboration du budget est une opération complète dont l'arbitrage constitue un seul élément qu'elle débute au début de l'année par la projection des prévisions économiques et que dans ce cas les ministères et les ministres s'attellent à mettre en oeuvre ces projets et plans sectoriels indiquant que des moyens techniques d'arbitrage ont été développés car des programmes d'information pour l'analyse sont utilisés pour faciliter l'accès au pourcentage ce qui permet l'analyse et l'arrangement des demandes des ministères car 107 milliards de demandes des ministères ont été soumises ajoutant que l'arbitrage est mené sur des bases scientifiques et en consultation avec chaque secteur et dans les moindres détails 1895 fonctionnaires et agents de l'état ont bénéficié du programme de renforcement de capacité pour l'année 2021 c'était au cours d'une cérémonie supervisée par le ministre de la fonction publique et du travail une administration tournée vers l'efficacité et la célérité telle est l'ambition affichée par le ministère de la fonction publique et du travail d'ailleurs le programme de formation continue des employés qui viennent s'achiver à l'école nationale de l'administration du journalisme et de magistrature s'inscrit dans cette nouvelle optique à ce jour 1895 fonctionnaires et agents de l'état ont bénéficié des services de formation qui ont été organisés à l'école nationale d'administration de magistrature et de journalisme et qui ont ouvert de nombreuses spécialités dans différents niveaux de l'administration ces sessions de formation ont eu un impact positif dans la performance et la capacité des fonctionnaires à travailler dans leur administration respective le programme de renforcement des capacités des ressources humaines se poursuivra dans les prochaines années je tiens à remercier le comité de pilotage spécialement chargé de la supervision de ce domaine directement dans la mise en face du programme de l'école nationale d'administration du journalisme et de magistrature le succès compte est constaté dans l'exécution du programme cette année et je les invite à poursuivre les efforts en vue de les exécuter dans les années à venir à son tour le directeur de l'école nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature abdelkader ou delada il a souligné l'intérêt des hautes autorités du pays pour la formation continue et le perfectionnement des compétences conformément à la politique générale de l'état visant à améliorer l'expertise et développer les capacités des ressources humaines en d'autres termes l'objectif est de renforcer les capacités des employés dans tous les départements ministériels ce programme a été initié par le gouvernement pour renforcer les capacités de tous les départements ministériels il a été surtout initié après une communication présentée conjointement par messieurs les ministres au conseil des ministres qui a donc décidé de le mettre en oeuvre rapidement et dès le 15 février de cette année le gouvernement a déclenché ce programme à l'intention des fonctionnaires sa mise en oeuvre a été confiée à l'école nationale d'administration de journalisme et de magistrature qui de par son expérience dans le domaine de la formation des cadres supérieurs de l'administration a pu tout de suite mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour pouvoir organiser ces sessions ils visent plus de 8100 fonctionnaires au total sur plusieurs années et cette année 1895 en ont bénéficié lors de l'organisation de 76 sessions et grâce à la présence de 102 formateurs tous nationaux la cérémonie a été marquée par la remise d'attestation de formation bénéficiaire qui avait suivi un encadrement dans plusieurs domaines rédaction administrative gestion des ressources humaines langues traduction correspondance informatique relations publiques gestion de projets stratégiques inspection du travail évaluation de projets entre autres le ministère des affaires économiques et des secteurs productifs a organisé un atelier axé sur l'accélération des projets exécutés dans le cadre des objectifs du développement durable on prépare à la rencontre des employés des différents secteurs concernés c'est dans le cadre du partenariat existant entre notre pays et le pnud que s'inscrit ce colloque organisé par le ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs colloque qui vise le lancement du plan de coopération annuel pour l'année 2022 atteindre les objectifs de développement durable tout en gardant des priorités du gouvernement et l'objectif final de cette réunion le secrétaire général du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs monsieur mohammed al-moustafa ou l'abdi ou l'égide a souligné que le plan de coopération annuel doit contribuer à l'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable l'accélération de l'acquisition des objectifs du développement durable l'appui à l'exécution de politiques générales efficaces l'appui à la gouvernance numérique la mise à jour des institutions publiques et le renforcement des capacités de la société civile entre autres la représentante adjointe du pnud madame adamadiane barry a pour sa part souligné l'appui de son institution aux stratégies gouvernementales mais en programme pays du pnud s'articule autour de trois priorités de développement de la scap la première priorité c'est la réalisation d'une croissance forte inclusive et durable intégrée dans la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques l'amélioration de la gouvernance la modernisation de l'administration et troisièmement la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles et de la résilience face aux catastrophes et aux changements climatiques dans le cadre du présent comité de pilotage c'est un dispositif de gouvernance annuel du programme qui nous permet de rendre des comptes de nos engagements qui ont été pris envers vous et ensemble avec vous en lien avec les priorités nationales telles qu'elles sont définies dans la scap dans le propep ainsi que les autres stratégies nationales de développement le plan de coopération pour l'année 2022 sera exécuté selon une approche participative basée sur la concertation et la coordination avec les bénéficiaires dans le secteur privé et la société civile le réseau des parlements a organisé le réseau des parlements a organisé un séminaire centré sur les enjeux des infrastructures côtières sur l'environnement marin les objectifs de la rencontre toujours avec la sensibilisation sur les enjeux de la réduction des impacts des infrastructures côtières et la gestion environnementale de l'exploitation pétrolière et gazière offshore chez nous c'est la quintessence de cette rencontre tenue aujourd'hui à la région de nouakchote est organisée par le réseau parlementaire pour la protection de l'environnement s'exprimant le président du réseau a mis l'accent sur l'intérêt que les pouvoirs public accordent au secteur de l'environnement eu égard des menaces qui pèsent sur le pays indiquant que notre pays est menacé de sécheresse mais également des effets du changement climatique il a indiqué que c'est partant de ce constat que le réseau des parlementaires mauritaniens sensibilise et mène des actions concrètes sur le terrain à même de réduire les effets néfastes du changement climatique mais aussi sensibiliser et éveiller les populations lui succédant le représentant du prcm s'est exprimé nous intervenons sur différentes thématiques liées à la zone côtière et marine en particulier les problèmes liés aux infrastructures les impacts des infrastructures et à la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières qui font l'objet de cet atelier aujourd'hui c'est des problématiques que je coordonne particulièrement au niveau du prcm et donc à ce titre là je suis là avec vous et je vais également faire une présentation sur ces problématiques deux jours durant les participants à cette rencontre vont être éclairés sur les enjeux de réduction des impacts des infrastructures côtières et de la gestion environnementale dans le but de mieux assainir notre environnement coté cette journée de plaidoyer pour la promotion de la stratégie nationale pour l'élimination de la fistule obstétricale organisée par le ministère de la santé avec la collaboration de l'UNFPA l'objectif étant de relever les défis pour l'élimination de la fistule obstétricale les fistules obstétricales constituent une cause courante de la mortalité maternelle à travers le monde et dans notre pays d'où le lancement du plaidoyer pour la promotion de la stratégie nationale d'élimination de la fistule obstétricale intervenant à l'occasion le directeur de la santé publique au ministère de la santé monsieur mohammed ou la li mahmoud a affirmé que le ministère met en place une stratégie en collaboration avec le pnud qui vise la prise en charge de cette maladie et l'accès des populations vivant avec elle aux soins de qualité les fistules obstétricales une maladie potentiellement mortelle qui s'aggrave et se répand si l'on n'en parle pas en mauritanie les vies les victimes se comptent parmi les filles et les femmes les plus vulnérables démunis vivant dans les localités les plus enclavées avec un accès très limité à des services de santé de qualité pendant que le monde entier dénombre chaque année 50 mille à 100 mille nouveaux cas notre pays compte à peu près environ 150 à 300 nouveaux cas le gouvernement mauritanais s'est engagé vigoureusement pour la lutte pour mettre fin aux fistules obstétricales il ressort entre autres parmi les nombreuses initiatives le renforcement de la prise en charge chirurgicale et l'offre de chirurgie de réparation à 635 femmes porteuses de fistules la réinsertion socio-économique des femmes traitées et guérité de la fistule obstétricale pour 136 femmes auxquelles vont s'ajouter 10 femmes aujourd'hui à la fin de cet atelier plusieurs femmes ayant traité les fistules obstétricales ont bénéficié d'une enveloppe financière destinée à les aider à monter une activité génératrice de revenus et reprendre le courant de leur vie clôture des travaux de la quatrième édition des journées mathématiques organisées par le département mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques de l'université al-asriya de Nouakchot en coopération avec la diaspora mathématiques mauritanienne ont débuté lundi matin à Nouakchot ces journées ont été l'occasion de faire l'état des avancées récentes de la recherche dans le domaine de la géométrie différentielle de l'analyse et de l'algèbre en impliquant des chercheurs de renommée internationale et nationale dans ces domaines afin d'échanger leurs points de vue et faire émerger de nouvelles idées innovantes qui peuvent aider à résoudre des questions ouvertes et à explorer de nouvelles applications et perspectives de recherche pour nos doctorants. Ces journées ont également permis de rapprocher la communauté mathématique mauritanienne de son terroir pour la faire contribuer à l'émergence de la recherche mathématique en Mauritanie. La cinquième campagne de vaccination bat son plein dans la capitale. Dans ce reportage d'Aminata Khan, nous allons découvrir ensemble l'affluence dans les moukata'a d'Uksar et d'Arafat. Dans la moukata'a d'Uksar, les populations continuent de se rendre au centre de santé de cette moukata'a pour se faire vacciner contre la pandémie de la COVID-19. Et pour la troisième journée consécutive de cette cinquième campagne nationale de vaccination, nous nous sommes rendus dans l'un des centres où nous avons tendu le micro à cette infirmière qui a indiqué que cette campagne est particulière car ils reçoivent les enfants âgés de 12 à 17 ans, indiquant que tout le dispositif nécessaire a été pris en compte et que les opérations se déroulent sans grande difficulté. Ces dames ont indiqué qu'elles sont venues se faire administrer leur deuxième dose et qu'elles n'ont rencontré aucun problème. A Taillaret, également, la campagne de sensibilisation bat son plein. Les citoyens se rendent dans ce centre pour se faire vacciner. Cette infirmière a indiqué que toutes les doses sont disponibles et en quantité suffisante. Elle cite « Nous avons les quantités de Sinopharm, d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson ». Elle a indiqué que les populations ont une préférence pour le vaccin Johnson & Johnson. Les populations à qui nous avons tendu le micro ont été inanimes quant à la nécessité de se faire vacciner pour éviter toute contamination à la pandémie de la COVID-19. Dans son point de presse quotidien, le ministère de la Santé a annoncé l'enregistrement de 169 nouvelles contaminations et 40 guérisons. Nous refermons ce journal par l'inauguration du Collège 1 de Nouadibou après sa réhabilitation exécutée par la région de la wilayah de Dakhlet Nouadibou. La région de Dakhlet Nouadibou réhabilite le lycée numéro 1 et le rend prête à accueillir à nouveau les jeunes lycéens de Nouadibou. L'achèvement des travaux a été l'occasion pour la région de Dakhlet Nouadibou d'organiser une cérémonie d'ouverture à laquelle ont assisté plusieurs personnalités, dont le wali de Dakhlet Nouadibou et le président de l'autorité de la zone franche de Nouadibou. L'achèvement de ce lycée couronne plusieurs opérations de réhabilitation d'institutions éducatives au niveau de la wilayah de Dakhlet Nouadibou, organisées et mises en œuvre par le conseil régional de Nouadibou. Monsieur Mohamed El-Mamé Oulbezaïd, président du conseil régional de Nouadibou, a lors de son discours mis en exergue la particularité de ce collège étant donné qu'il est le plus ancien de toute la ville de Nouadibou. C'était en application, dit-il, des orientations du président de la République, monsieur Mohamed El-Mamé Oulshir Razouani, visant la promotion du secteur éducatif. Pour le drain de la wilayah de Dakhlet Nouadibou, c'est une belle initiative qui doit être suivie de bien d'autres. 25 salles réhabilitées et 516 en plus d'équipements scolaires ont été mis à la disposition des élèves du lycée numéro 1 de Nouadibou. Des efforts également appréciés par le bureau régional de la Fédération des parents d'élèves et de sa présidente, Mme Dey Demtizé-Dubé. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, Urgaël Nouakchot, en provenance d'Algérie, après avoir effectué une visite d'État en République algérienne démocratique et populaire. La zone industrielle de Sonatrak était l'objet d'une visite du président de la République. Le président de la République et son homologue algérien insistent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le mauritanien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501